Donc, dans cette réunion aussi, on a eu des panèles de jeunes qui ont parlé de leur expérience. On a eu aussi des gens qui nous ont décrit aussi leurs institutions, telles que le SIAM, le GIFAR, l'ICARDA. Et je peux vous dire que c'était très enrichissant parce que parfois on a des questions qu'on a envie de poser et à travers ces représentations, on a eu les réponses. Ce qui est certain, c'est que le monde rural est un monde très important. Et le développement rural ne veut pas dire seulement le développement de l'agriculture. Si on veut que les zones rurales deviennent et restent attractives, il faut bien sûr prouvoir le minimum des conditions d'une vie décente pour les habitants. Et je parle de la santé, de l'enseignement, de toutes les institutions qui sont nécessaires au développement. Donc, s'ils ont tout ça, la culture, les loisirs, pourquoi voulez-vous que ces gens-là quittent leur zone pour aller dans une zone urbaine qui n'est pas du tout adaptée ? Parce que quand on est d'une zone rurale, c'est aussi dans la tête. C'est un mode de vie, c'est une façon de réfléchir. On est rural. Donc, c'est pour ça qu'on se doit d'aider ou de rendre attractives ou bien de rattraper un petit peu le temps perdu parce que très souvent, dans pas mal de pays, les zones rurales ont été un petit peu oubliées ou bien défavorisées, comme on se plaît à dire parfois. Et c'est pour ça que, actuellement, on s'oriente vers pas mal de recommandations et de conclusions et de solutions pour vraiment que le monde rural soit un moteur du développement, un moteur, je dirais, du changement positif. Et ma foi, c'est nécessaire pour la sécurité alimentaire, pour une bonne urbanisation, mais aussi, on voit très bien qu'avec les moyens clinologiques que nous avons à disposition actuellement, il faudrait aussi repenser un petit peu les aménagements des zones rurales de telle sorte qu'elles respectent cette diversité, cette spécificité que représentent les zones rurales et les besoins spécifiques de ces citoyens qui vivent dans l'arrière-pays, mais qui sont là pour nous assurer l'essentiel, c'est l'alimentation. Merci. 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 Merci.